12 associations ont été élues à la maison des associations. Elles siègent aujourd'hui au conseil local de la vie associative. C'est une instance qui est au service des associations et qui représente toutes les associations de la ville et qui est là pour défendre les intérêts des associations. Je m'appelle Christian Del Nero, je habite à Stain depuis 1956. Je suis bénévole au secours populaire. Je suis Manel Bellage, présidente de l'association Le Calam. Alors moi, je représente l'association J'aime la Musique. Il y avait plusieurs années qu'elle est active à Stain. Je m'appelle Madame Tambalou Awa. Je suis la présidente de l'association Demi-Gemé, ça veut dire l'entente. Bonjour, je suis Madame Belize-Alimoz, la présidente de l'association ADSA. Monsieur Swadji Jamal, vice-président de l'espérance sportive d'Astain et notamment président de la section football. Je suis M. Da Silva Feliciano et je suis le président de l'association ACJag. Au conseil local de la vie associative, les associations ne sont pas là en tant qu'individus, mais elles sont là en tant qu'entités et elles sont là pour porter des revendications collectives. Beaucoup de besoins, mais on ne sait pas quel pote qu'il faut frapper. J'en fais le racion, ça sonne, mais ils ne savent pas là où aller ou qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis là pour apporter mon expérience au niveau du bénévolat et de la vie associative à toutes les associations qui en ont besoin. Moi, je suis au CLVRA pour apprendre, se former aussi parce qu'on a besoin d'être formé pour pouvoir aider les autres plus tard. Cette année, je renouvelle mon mandat au CLVRA. L'objectif, c'est de soutenir la nouvelle équipe et aussi de nouer des liens avec d'autres associations. Donc, un mandat dure deux années, au cours duquel les associations qui ont été élues peuvent donner des projets en lien avec la vie associative. C'est vrai qu'on avait tous le même engagement et le même objectif qui est celui d'aider. Si on avait commencé déjà nous-mêmes à créer notre association, c'était la première intention. 2024, c'est l'année, comment dire, des JO, du sport, qui arrive rapidement. Je serais vraiment en partant, avec d'autres associations, faire des animations sur le thème du sport. C'est avec le temps qu'on a tout compris. On a vraiment eu beaucoup d'expérience, donc on apporte beaucoup de choses à la ville, beaucoup de choses aux habitants. Nous, on est là pour aider, aider surtout par rapport à l'épanouissement des associations et à les aider par rapport à leurs difficultés. De pouvoir proposer aussi des actions, des actions communes à travers les associations, qu'on puisse être coordonnées et travailler ensemble sur les secteurs de la ville. Je suis assez optimiste parce que j'ai entendu le reste du conseil, ça veut dire les membres du conseil. Et c'est vrai qu'on a énormément de compétences. Ça veut dire qu'il va y avoir déjà de l'entraide. Une instance comme le Conseil local de la vie associative, c'est une occasion pour les citoyens et les associations de participer à la vie politique et à la vie de la cité pour le développement du territoire.